Bonjour, je suis Richard Rioux, je suis candidat BEM, je suis doctorant, puisque j'ai fait mon examen doctoral, donc au doctorat interdisciplinaire en santé. Depuis maintenant quatre ans et demi que je m'intéresse aux médecins de famille, plus particulièrement au parcours de résidence et plus spécifiquement à la qualité de vie et à la santé des résidents. Donc, je vais vous présenter les premiers résultats de ma thèse, donc, qui sont encore exploratoires, mais qui vont se raffiner au fur et à mesure. Donc, voilà. Certaines et certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, du moins en janvier, début janvier 2017, cette manchette du Journal de Montréal qui disait que des résidents en médecine se considèrent traités comme des esclaves par des patrons. Cette manchette-là est une des nombreuses manchettes concernant la qualité de vie, la santé ou même le parcours de résidence. Et, donc, dans le cas de mon doctorat, je me suis intéressé à savoir comment les multiples rôles et les modulations vécues par les résidents médecins de famille influencent leur santé et leur qualité de vie. Donc, je ne me suis vraiment intéressé qu'à la période de deux ans de la résidence. Cette question-là sous-tend deux prémices. Finalement, la première étant que les multiples rôles veulent aussi dire des multiples interlocuteurs. Donc, les résidents côtoient plusieurs personnes. Et ces interactions-là influencent la qualité de vie et la santé. Mais comment très exactement? C'est ce que je vais vous présenter. Donc, comment on est arrivé au résultat? Je vais vous présenter les résultats, mais avant de présenter les résultats, quoi de mieux que de présenter la méthodologie? Donc, méthodologie qui était mixte, une partie qualitative, donc par des entrevues semi-dirigées. J'ai interrogé onze résidents, deux résidents. J'ai fait 18 entrevues en tout, puisque six résidentes et résidents ont été suivis deux ans. Donc, ont été vus durant leur première année de résidence, ce qu'on appelle dans le jargon médical, les R1. Et en deuxième année de résidence, le R2. S'il y a du jargon, parce qu'après plusieurs années, on prend le jargon médical. S'il y a des éléments de jargon, vous ne comprenez pas, juste à me le demander, je vous l'expliquerai. Donc, des gens qui ont été vus au deux années et les entrevues étaient faites selon trois blogs. Donc, je questionnais la sphère scolaire, la sphère professionnelle et la sphère personnelle. La durée moyenne des entrevues était de 92 minutes. Vous voyez que la plus courte était de 58 minutes, la plus longue de 153 minutes. Et ce qui est important de savoir, c'est que la grille d'entrevue a été validée et annotée par différents organismes concernés, que ce soit la Fédération des médecins résidents du Québec, le programme d'aide aux médecins, et, il m'en manque un, le Bureau d'aide aux étudiants et résidents de l'Université de Montréal. Ce sont les trois organisations qui ont fait des commentaires sur la grille d'entrevue pour qu'elle corresponde vraiment à ce qu'on voit, à ce que ces organisations-là voient. La partie quantitative, c'est un questionnaire qui a été en ligne durant deux ans, qui a permis de rejoindre 266 résidents et résidents. Des 266, 178 questionnaires complets ont été analysés. Donc, les autres questionnaires non complétés vont aussi être analysés. Pour le moment, les résultats que je vais vous montrer, c'est vraiment sur ceux qui sont complets. Une des raisons pour lesquelles il a manqué plusieurs répondants, c'est qu'il y a 65 questions dans l'enquête, donc c'est quand même assez ardu. Les différents éléments de rapport à la profession, les activités durant la résidence et hors de la résidence, le stress professionnel, la reconnaissance et plusieurs questions sur la qualité de vie, la santé. Le temps moyen de réponse était de 40 minutes et les résidents pouvaient revenir, donc pouvaient enregistrer, garder un numéro, un mot de passe et revenir faire le questionnaire sur plusieurs périodes. Quelques questionnaires ont pris jusqu'à trois heures à répondre pour la simple et bonne raison. Bien souvent, ils arrêtaient à une question. Là, on voit qu'il y a un grand temps d'attente, sans doute parce qu'ils ont eu un appel, ils étaient peut-être de gamme, ont eu un appel, ils sont revenus par la suite complétés. Donc, et le questionnaire aussi a été revalidé par les organismes que je vous parlais tout à l'heure. Avant de parler des résultats, il faut mettre quelques petites bases. Donc, qu'est-ce que l'on sait déjà? Bien, on sait que les résidents ont un double statut. Stagiaires, sphère scolaire, donc ils sont étudiants d'une certaine façon et ils représentent aussi les employés, qui sont des employés au sein de l'établissement de santé. Donc, la sphère professionnelle. Le parcours de formation est quand même très gros. Donc, c'est un schéma que j'ai fait du parcours de résidence. On commence avec le jumelage pour la résidence, qui est appelé le CARNS. Et par la suite, donc, on a les deux résidences en spécialité et en médecine de famille. Dans notre cas, on ne s'est vraiment intéressé qu'aux deux ans de résidence. Donc, ça ressemble, c'est un exemple d'une résidence en médecine de famille d'Université de Montréal. C'est un milieu, je ne me rappelle plus lequel. Donc, on a des stages intégrés en médecine de famille, des stages en spécialité, dans lesquels il y a aussi des retours hebdomadaires. Si on regarde plus finement de quoi a l'air un stage en médecine de famille, ça peut ressembler à ça. Donc, un horaire. Je sais que les horaires varient en fonction des milieux de chaque semaine. Donc, on retrouve, par exemple, lundi bureau, le mardi, une clinique d'urgence mineure, le mercredi, du sans-rendez-vous et un cours à l'université. Donc, on doit se déplacer à l'université où l'université se déplace, ça dépend du milieu. Du bureau, du sans-rendez-vous et une clinique nutrition. C'est un exemple qu'on va donner, qu'un résident m'a donné. Et quand on regarde un stage de spécialité, bien là, on voit qu'il y a un petit peu plus de travail. Donc, là, on a les gardes qui s'ajoutent, les stages en spécialité, les cours à l'université, le retour hebdomadaire au bureau. Donc, là, la charge de travail est un petit peu plus grande. On sait aussi qu'il y a des attentes et des exigences liées à la formation médicale, au parcours de résidence. Il y a les rôles CADMED, qui, dans ce cas-ci, guident les résidents dans un de ces sept rôles-là, soit le fait d'être expert en médecine de famille, communicateur professionnel, gestionnaire, promoteur de santé, érudit et collaborateur. À ces rôles-là, s'ajoutent des objectifs d'évaluation, l'approche centrée sur le patient ou l'approche patient partenaire, dépendant du milieu, les habiletés de raisonnement clinique, les habiletés techniques, on parle de chirurgie, par exemple, les habiletés de communication, le professionnalisme et, en plus, s'ajoutent à ça toutes les connaissances cliniques. Donc, dans ce cas-ci, les 99 sujets prioritaires de connaissances cliniques, mais aussi, bon, les phases de rencontre clinique, les comportements observables. Donc, c'est l'ensemble du référentiel d'évaluation. Donc, sachant que les résidents ont des doubles statuts, résidentes et résidents ont des doubles statuts, que la résidence représente une période chargée, dépendant de chaque semaine, et que plusieurs attentes et exigences pèsent sur les résidentes et résidents, une question, c'est de savoir où se trouvent les interactions, mais surtout avec qui les résidents interagissent-ils. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Je vais vous détailler différents éléments et le premier élément, c'est l'évaluation. Les évaluations, c'est une phase importante dans la résidence. Donc, les résidents sont évalués et les résidents parlent beaucoup de l'évaluation comme étant des périodes qui modèlent et leur sphère personnelle et leur sphère professionnelle et la sphère scolaire. Qu'est-ce qu'on a appris sur l'évaluation? Donc, vous avez des citations, on sait que l'évaluation, elle est au quotidien. Donc, à tous les jours, il y a une évaluation, voire même dans certains milieux ou dans certains stages, des évaluations de demi-journée. Dès qu'on change de patron, bien souvent, on a une évaluation qui change. Donc, on a une nouvelle évaluation. Et l'évaluation est basée sur des attentes et exigences qu'on a vues tout à l'heure, le référentiel avec les trois bulles. Mais certaines attentes et exigences sont dépendantes du patron. Donc là, dans ce cas-ci, si on prend la deuxième citation où, en fait, ce qui est le plus dur, c'est justement d'être toujours avec des médecins différents qui ont des conduites différentes, qui veulent qu'on adopte leur conduite. Donc, bien que tout soit guidé d'une certaine façon, selon les attentes que je vous ai montrées tout à l'heure, les patrons ont quand même une façon de percevoir la médecine, de percevoir les actes et s'attendre d'une conduite du résident. Donc, le résident ou la résidente doivent aussi dépendre de cette conduite-là. Et on a que l'évaluation est à tous les jours et il y a des objectifs différents. Certains résidents, ou plutôt certaines résidentes, vont aller au-devant et vont aller clarifier les objectifs avec les patrons en début de stage. Alors que d'autres ne clarifieront pas ces objectifs-là. Et là, on voit une certaine différence dans la façon d'aborder la résidentité. L'évaluation est perçue par certaines personnes comme étant une surveillance constante. Donc, oui, il y a un aspect formateur, mais il y a aussi un aspect un peu bâton. Il y a un aspect carotte, mais il y a l'aspect bâton aussi. Donc, on est surveillé, on est déplié. Et ce n'est pas seulement par les patrons. Les patrons, c'est des médecins qui sont en pratique. Et donc, pas seulement par les patrons, mais par l'ensemble de l'équipe médicale. Puisque l'évaluation est signée par le patron, sauf que l'ensemble de l'équipe médicale, tout dépendant du milieu, peut avoir un mot à dire sur quel sera le résultat de l'évaluation. Donc, deux exemples. Une résidente qui nous dit qu'elle fait attention à ce qu'elle dit, elle est en position d'infériorité et que même s'ils sont supposés d'être évalués que sur leur décision médicale, bien souvent, ils sont aussi évalués sur, à savoir, le patient les apprécie-t-il ou ne les apprécie pas. Donc là, on a un petit élément ici. Et une autre résidente nous dit que parfois, on est jugé sur des choses qui n'ont pas de lien direct avec la médecine. Et deux exemples que des résidentes m'ont donné, l'habillement et les coupes de cheveux. Donc, il y a une résidente qui a déjà dit qu'elle a été évaluée différemment puisqu'elle portait des racines. Donc, on voit que ça va au-delà de la compétence médicale. L'évaluation vient aussi avec un aspect de plaire, de ne pas décevoir et surtout de faire bonne impression. Comme l'évaluation n'est pas que basée sur les connaissances médicales, mais sur d'autres éléments, c'est certain que les résidentes et résidents veulent faire bonne impression. Donc, dans ce cas-ci, avoir à plaire, ne pas décevoir. Je n'ai pas peur pour le soin du patient, mais plus de me faire juger. Donc, là, on tombe vraiment dans un aspect très personnel et non plus professionnel. Et finalement, je veux que mes patrons, quoi que je suis une bonne résidente, donc je veux faire une bonne impression sur eux. Donc, il y a vraiment un aspect de ne pas perdre la face. Justement, ne pas perdre la face, c'est de savoir devant qui on sauve la face. Est-ce qu'on sauve la face devant l'infirmière ou devant le patron? Qui aura, c'est la première citation, qui aura le plus d'impact ou le plus de pouvoir sur la qualité de vie ou sur l'évaluation? Dans certains stages de spécialité, les infirmières ont un pouvoir très grand, donc influencent énormément l'évaluation. Donc, dans ce cas-ci, la résidente ou le résident va davantage aller sauver la face devant l'infirmière qui va jouer un rôle dans l'évaluation que devant le patron. Et la même façon où on veut que les patrons nous aiment, parce que s'ils ne nous aiment pas, la journée va être longue, puis en plus, on ne sait pas, mais ça reste une épée dans ma classe. Il se peut que ça joue sur notre évaluation. Donc, il y a beaucoup d'inconnus liés à l'évaluation. L'évaluation aussi, c'est de limiter, voire de taire les commentaires. Donc, il ne faut surtout pas aller contredire un patron pour différentes raisons. Des exemples ici, bien, il faut toujours suivre les recommandations des patrons. Donc, parfois, c'est difficile de se taire. Parfois, le patron veut faire une conduite, mais ce n'est pas la conduite que le résident voudrait faire. Donc là, il est pris à savoir est-ce qu'il faut que je prenne ma conduite ou la conduite du patron. Bon, ça va peut-être arriver au même, au bout du compte, mais on parle de gens qui sont en formation, qui sont en apprentissage, qui vont devenir, deux ans plus tard, des patrons. Donc, ils vont développer leur façon de travailler. Une résidente, justement, dit « Je vais moindir mes plans, je vais dire ce que je pense, je vais donner les faits, je vais laisser la porte ouverte pour que le patron puisse me dire quelle conduite il veut, puis je vais dire « Ah oui, c'est ce que je pensais faire. » Donc, on voit qu'il y a une certaine… on navigue finalement entre ce qu'on veut faire, ce que le patron veut faire, puis on choisit ce qui va être le mieux, encore là, pour l'évaluation. Et une autre résidente qui dit « Parfois, j'ai le goût de m'obstiner avec un patron, mais je le sais que c'est peut-être pas la bonne chose, ça dépend du patron. » Certaines personnes aussi abordent le fait que des patrons peuvent avoir des connaissances moins à jour. Donc là, c'est de confronter sur le nouvel article qui vient de sortir. Est-ce qu'il faut que je le sorte cet article-là au patron ou je ne vais pas le sortir, l'article au patron? Comment il va réagir? Est-ce qu'il va être offusqué? Donc là, il y a toute cette négociation-là qui doit se faire. Donc, en résumé, l'évaluation, elle est constante quotidienne. Elle dépend de chaque patron, c'est une dénouéance et besoin de plaire et de limiter les commentaires. Mais l'évaluation, c'est surtout une relation avec le patron. Mais quelles sont les relations avec les patrons? Donc, qu'est-ce qu'on a appris sur les relations? Une des questions de l'enquête, deux questions. Il y avait une question qui portait sur le harcèlement et l'intimidation et l'autre portait sur la reconnaissance. Donc, allons voir qu'est-ce que quantitativement on a comme résultat. Bien, on remarque que des épisodes de harcèlement et d'intimidation chez 22% de nos répondants s'étaient vécu venant d'un patron amni, donc un patron métier de famille, et le double, donc 44,5% de nos répondants disaient qu'ils avaient vécu un épisode de harcèlement et d'intimidation de la part d'un patron spécialiste. Donc là, on voit qu'il y a quand même une grande distinction entre qui fait l'évaluation, est-ce qu'un patron spécialiste, ou un patron amni, et on voit que c'est majoritairement du parfois. C'est plus rare qu'ils vont dire un épisode de harcèlement et d'intimidation qui est souvent à voir à tous les jours. Et au niveau de la reconnaissance, bien c'est un peu la même chose, donc la reconnaissance vient davantage des patrons médecins de famille que des patrons spécialistes. Là, dans ce cas-ci, dans l'enquête, je n'ai pas de distinction en fonction de chaque spécialité, mais je sais que certaines rumeurs courent en fonction de chaque spécialité, information que je n'ai pas, malheureusement. Que j'ai en qualitatif, mais qui n'est pas assez fin pour pouvoir le dire. Donc on voit qu'il y a quand même un bon niveau de reconnaissance dans ce cas-ci. Au niveau qualitatif, ce qu'on nous dit, principalement, ce qui est de la relation avec le patron, c'est le respect de la hiérarchie. L'importance de la hiérarchie pyramidal du réseau de la santé, ou du moins du système médical, c'est très, très important. Une résidente nous dit, c'est les patrons qui ont le dernier mot, et avec raison, c'est eux, selon la hiérarchie, qui ont le plus d'expérience, qui ont le titre. Donc, on voit qu'il y a un respect automatiquement, une différence avec le patron. Et on a une résidente qui a été rencontrée en première année et en deuxième année. Et on voit, c'est un peu long, mais en première année, elle disait que le respect de la hiérarchie se voyait surtout avec le vouvoiement. L'obligation du vouvoiement des médecins. Donc, même si elle, en tant que résidente, demandait à l'équipe médicale de la tutoyer, l'équipe médicale avait comme mot d'ordre, cette personne-là est médecin, on doit obligatoirement vouvoyer, ce qu'elle trouvait un peu particulier. Et ça donne, le vouvoiement, pour elle, ça considérait que le vouvoiement, c'était une forme de contrôle, de pression, de dire « bien, voici, on a la personne en haut, on la vouvoie, les autres se tutoient ». Et en deuxième année de résidence, elle disait « bien, certains médecins-superviseurs, certains patrons sont capables d'être égalitaires, donc d'avoir une relation égalitaire, même s'ils sont en position d'autorité. Mais, par contre, le fait que l'apprentissage soit hiérarchisé, elle remet en doute cet élément-là qui fait en sorte que peut-être l'aspect de la hiérarchie n'est pas si utile ou n'apporte pas nécessairement tout ce que ça devrait apporter. Donc, on voit qu'il y a quand même une différence entre sa première année et sa deuxième année sur la façon de percevoir les relations avec les patrons. Un autre élément, c'est de savoir est-ce que ça clique avec le patron. Donc là, il y a vraiment une dynamique relationnelle. Quelle est la relation que j'entretiens avec l'autre personne? À savoir, est-ce que j'ai des affinités personnelles? Le résident ici nous dit « bien, quand j'ai pas d'affinités personnelles, bien, je sens aussi que le patron, il m'écoute pas. Puis là, bien, je sens que j'ai pas tant de respect. » Une autre résidente qui dit « bien, c'est rare qu'un patron va demander comment on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aime, c'est quoi nos intérêts, c'est quoi le style de pratique que je veux faire après. » Ce qu'on s'entend, c'est court deux ans. Mais en deux ans, après, on a un patron, un jeune patron qui va avoir une pratique et qui, parfois, va être recruté dans l'équipe où il a fait sa résidence. Donc, déjà là, ça vient jouer. Donc, la rétroaction aussi, le manque d'écoute, la rétroaction négative, être froid, distant, autoritaire, le stress quand les patrons sont très distants, donc qui représentent moins. Et une résidente qui nous dit « bien, il y a des patrons qui sont rigides, qui ont un orgueil très fort, un égo très fort, donc qui vient jouer sur le fait que ça devient plus difficile de pouvoir entrer en relation avec cette personne-là. » Et même que certains n'aiment pas se faire contredire ou considèrent que lorsqu'un résident leur parle, ils mettent en doute leur connaissance. Donc, c'est vraiment l'égo qui ressort, en avant-plan. Un autre élément qui est ressorti, c'est de savoir est-ce que les patrons se placent en position d'autorité ou s'ils se placent comme collègues. Et là, ça joue beaucoup sur les relations. Certains résidents et résidents vont parler de relations de collègues, donc ont une vision complètement différente de leur résidence que ceux qui voient vraiment les patrons comme étant des superviseurs qui leur disent quoi faire. Donc, cette relation-là joue beaucoup. Certains parlent que c'est les jeunes patrons qui vont aider, donc la relation se fait avec les nouveaux qui viennent de sortir de la résidence, alors que d'autres vont davantage aller vers les vieux patrons qui donnent des leçons de vie, qui sont plus sages. Là, ça va dépendre de chaque résidente ou résidente. Durant les entrevues, j'essayais de voir est-ce qu'il y a une différence d'âge, une différence de sexe, mais c'est vraiment, j'ai pas pu voir de différence, c'était assez individuel, et c'était de voir qui était la personne en position de modèle. Donc, chaque résidente et chaque résident identifiaient des modèles, donc je posais la question, ils m'identifiaient des modèles et il y avait pas de, il y avait pas plus de femmes, plus d'hommes. Par contre, ce qui est ressorti, c'est que ce n'est pas, parce que dans certaines universités, il y a le tuteur, donc des gens qui sont prévus par l'université pour être les superviseurs académiques ou superviseurs scolaires ou tuteurs des résidents, et bien souvent, le résident, le modèle ou du moins le patron qui représentait le mieux pour eux n'était bien souvent pas le tuteur. Donc, il y a quand même le modèle qui est autre que le tuteur. Et, donc, une résidente qui nous parle aussi que, bien, l'aspect collecte de savoir l'autonomie, la marge de manœuvre, certains patrons vont donner davantage d'autonomie, par exemple, prescrire telle crème plutôt qu'une autre, jusqu'à quel point ils satisfèrent, alors que certains vont dire que les patrons sont très stricts, c'est cette crème-là qu'ils veulent, c'est ce médicament-là qu'ils veulent. Donc là, on voit la marge de manœuvre qui diminue. Et certains vont être plus formes de conseils, alors que d'autres vont être plus autoritaires. Et les relations avec les patrons étaient beaucoup orientées sur qu'est-ce que je veux devenir. Donc, le modèle de rôle étant le patron qui fait la pratique que je veux faire. Donc, quelqu'un qui était intéressé par exemple à faire de l'obstétrique, identifiait davantage un modèle de rôle, un patron modèle qui faisait de l'obstétrique. Davantage qu'il y a quelqu'un qui faisait du point palliatif s'il n'était pas intéressé par ça. Donc, il y a vraiment, c'est beaucoup axé sur le type de pratique qu'ils veulent faire par la suite. Donc, des patrons que j'ai aimés dans des stages sont des modèles de rôle et quel genre de pratique. Donc, il y a même une résidente qui disait qu'à chaque fois qu'elle rencontrait un patron, plus de trois ordres qu'elle travaillait souvent avec un même patron, lui demandait quelle était sa pratique pour pouvoir modeler ou savoir qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le type de pratique influence beaucoup pour l'après-résidente, puisque le type de pratique, surtout avec les changements actuels dans le réseau de la santé, définit beaucoup où est-ce que les gens vont travailler. Donc, c'est aussi le stress lié à un poste qui va venir par la suite. Donc, respect de la hiérarchie, est-ce que ça clique, qu'est-ce que je veux devenir et est-ce que c'est un patron ou un collègue, c'est en résumé ce qu'on a sur les relations avec les patrons. Et ce qui est une des questions qui concernait l'opinion de soi, était vraiment intéressante, puisque à savoir si les résidents avaient une bonne opinion d'eux, on remarque, donc après c'est un test humide, testé, on remarque qu'il y a une différence significative entre les résidents de première année et les résidents de deuxième année. Les résidents de deuxième année démontrent une plus grande confiance en eux que les résidents de première année. Ce qui peut peut-être expliquer aussi la façon d'interagir avec les patrons, ça, ça sera dans ma thèse, puisque je n'ai pas la réponse encore. Les relations avec les autres personnes, donc si on prend les professionnels au sens large, donc dans ce cas-ci, c'est sur la corde de règle, pas trop en dire, dans la majorité des UFF, il y a une psychologue, un psychologue qui est là pour aider les résidents, donner des formations aussi sur la relation d'aide, ces trucs-là, mais bien souvent, les résidents disent « Ah, je m'entends super bien avec le psychologue, mais je n'irai pas me confier que j'ai un problème avec tel patron, parce que cette personne-là va peut-être le dire au patron, ça va jouer sur mon évaluation. Non, je ne parlais pas. Donc je vais vivre le climat de travail que j'ai. » Je ne peux pas me permettre que les infirmières de département ne m'aiment pas, mais ils vont être véritablement misérables. Donc on voit que dans certains milieux, les infirmières jouent quand même un rôle important, et certains aussi, une personne qui dit « J'ai peut-être été bête une fois avec une ergo, mais ça c'est reflété sur mon évaluation comme ayant une incapacité aux relations interpersonnelles. » Mais là, ça, ça reste individuel, c'est à voir si c'était vraiment une fois, c'est ce que la résidente dans ce cas-ci a indiqué, mais quand même, elle considère qu'elle a été bête une fois, et c'est l'ensemble de son évaluation qui joue. Donc on voit que ça peut avoir un impact important. Au niveau du harcèlement et de la reconnaissance, on voit que c'est quand même moins de 50 % des résidents qui disent qu'ils vivent un épisode de harcèlement et d'intimidation dans les professionnels. Un petit élément qui ressort, bien que c'est peu nombreux, mais on voit qu'il y a quand même une différence avec les résidents seniors. Et lorsqu'on regarde en fonction des différents professionnels de la santé, les résidents seniors et les patrons spécialistes demandent finalement plus d'épisodes de harcèlement. Au moins, feraient subir davantage du harcèlement de l'intimidation aux résidents médecins de famille. Mais les résidents seniors, bien souvent, sont des résidents en spécialité. Donc, il peut y avoir dans ce cas-ci un lien, et on peut peut-être se questionner à savoir comment la formation des médecins spécialistes se fait. Ça, c'est une autre question ou une autre thèse. Donc, voilà. Et au niveau de la reconnaissance, bien, on voit que c'est quand même, il y a juste, il y a moins de 9 % des résidents qui disent ne pas recevoir notre reconnaissance du tout de la part des professionnels. Donc, dans un milieu, les professionnels apportent quand même un certain niveau de reconnaissance. Les collègues résidents, là, on tombe dans un autre extrême. Donc, les collègues résidents sont, ici, c'est les collègues résidents en médecine de famille, représentent une source de soutien. Donc, c'est eux qui apportent le plus de reconnaissance de soutien. Donc, on forme une équipe. Et dans ce cas-ci, les R2 nous ont beaucoup aidés au début, plus que les patrons. Ils nous réconfortent. On vit, c'est partagé. On va aller prendre une bière après le cours. On peut ventiler. Donc, il y a tout un aspect de ventilation qui est possible avec les collègues. Et, plus qu'on travaille en équipe, c'est important de prendre le temps de jaser, de créer des liens avec notre équipe. Et il y a même une résidente qui abordait le fait que, parfois, dans certains milieux, c'est impossible de le faire. Puisque, on n'a pas le temps de faire du, de jaser. Il faut s'occuper des patients, il faut s'occuper des patients. On a un patient qui ne se présente pas au bureau, il n'a pas de problème, il a du sans rendez-vous à faire. Donc, il n'a pas la possibilité de créer ces liens-là, de tisser le réseau qui est important comme source de soutien. Donc, on a ça. Et la reconnaissance, bien, on voit, les résidents de la même année, on parle de 92 % qui indiquent que c'est de la reconnaissance pour les résidents juniors et les résidents seniors. Donc, on voit quand même que les résidents de la même année, ou du moins, lorsqu'ils sont R1 et R2, vont quand même amener davantage de soutien et de reconnaissance. Les patients aussi, c'est une source de motivation et de reconnaissance. Plusieurs parlent que c'est les patients qui amènent le plus de reconnaissance et de motivation. Donc, quand je sais que mes connaissances servent, que le patient est satisfait, j'aime le contact avec les gens, j'aime pouvoir les aider, j'aime les accompagner. La même chose, se content avec le patient, sentir que j'aide. Le patient ressort satisfait, je sens que mon travail est utile. Donc, malgré tout ce qui se passe, cet élément-là est hyper important de la part des résidents, de dire comment la relation patient, c'est ce qui amène le plus de satisfaction au travail. Donc, ici, une résidente qui dit, les patients ont toujours l'air contents qu'on soit là, mais ils sont inquiets que ce soit un résident. Donc, il y a quand même de l'inquiétude, mais mon boulot, c'est qu'il reste ouvert et c'est d'amener le plus possible pour qu'ils sortent satisfaits. Donc, ils sont conscients, les résidents sont conscients quand même qu'ils peuvent être perçus différemment par les patients. Et c'est à cause que j'ai patient le fun et que je vis de belles choses, que j'aime aller travailler. Donc, c'est vraiment le petit boost pour aller travailler. Et au niveau quantitatif, donc les patients, 99,5 % des répondants nous disent qu'ils vivent de la reconnaissance de la part des patients. Sensiblement, la même chose venant de la famille des patients. Au niveau du harcèlement, bien là, on voit qu'il y a quand même plus de harcèlement qui provient, harcèlement et intimidation, qui proviennent des patients que de la famille du patient. Et là, ça vient avec d'autres études qui parlent de l'agressivité des patients ou des patients qui peuvent être aussi plus violents. Donc là, c'est cet élément-là. Relation avec les autres, donc on voit que les relations avec les professionnels qui influencent le parcours, les collègues résidents et les patients, c'est vraiment ce qui est le plus important, qui amène le plus de positifs. finalement. Et est-ce qu'il y a du soutien à l'extérieur du milieu? Et là, viennent deux questions. Donc, quel est le soutien qui provient de l'extérieur du milieu et existe-t-il un dehors de la résidence? Et ça, c'est un élément qui est important à savoir. Donc, les gens en dehors de la résidence soutiennent l'entourage, que ce soit la famille, qui représentent un support, qui sont super compréhensifs et qui, pour les conjoints, par exemple, conjoints, conjointes, qui s'appuient mutuellement, les conjoints comprennent. Mais parfois, c'est aussi une incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas disponible. Les parents qui... Et ça, c'est une donnée qui est un peu spéciale dans mes résultats. Dans tous les résidents que j'ai rencontrés, aucun qui provenait d'une famille avec un ou deux parents, un ou deux parents qui étaient médecins. Donc, c'était des gens qui étaient nouveaux. Donc, dans tous les cas, ils n'avaient pas de famille non plus médecin. Donc, bien souvent, ils étaient les premiers médecins de la famille. Donc là, ça amenait une certaine incompréhension de c'est quoi exactement, c'est quoi tous ces horaires-là. Donc, on a cet élément-là. Et au niveau quantitatif, c'est quand même minime les gens en médecine de famille, dont la famille où il y avait un membre qui était médecin. Donc, ça peut amener un certain questionnement à savoir est-ce que finalement, les gens qui ont une famille médicale font davantage en spécialité. Ça serait à valider dans ce cas-ci. Donc, difficile à gérer et décevoir. Et au niveau de la qualité des relations, alors que les résidents disent qu'ils sont très satisfaits ou quand même assez satisfaits de leur relation familiale et amicale, ce qu'ils trouvent le plus difficile, c'est la qualité du temps passé avec eux. Donc, ils ont des bonnes relations avec la famille, mais le temps qu'ils peuvent passer avec la famille, là, ça devient plus difficile. Donc, la qualité du temps passé, les exigences m'empêchent d'avoir du temps de qualité, du sport avec ma famille, mes amis, donc mon conjoint, ma conjointe, donc on l'a. Et même que certains m'ont parlé de culpabilité du temps qui passe avec leur relation dans leur couple ou même avec leurs amis et principalement avec les horaires qui sont dans leur cas éprouvant. Et la qualité du temps, bien là, on voit que c'est assez quand même insatisfait. Là, on parle de 44% des résidents qui disent qu'ils sont très insatisfaits, voire insatisfaits de la qualité du temps passé avec la famille. 54% sont insatisfaits ou très insatisfaits de la qualité du temps passé avec les amis et 49% sont très insatisfaits ou insatisfaits des activités de loisirs. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine insatisfaction de pouvoir faire autre chose que de la médecine. Et, existe-t-il un dehors? En fonction des informations recueillies donc chez nos répondants, on voit que le nombre d'heures moyennes d'activités liées à la résidence est de 58,37 heures par semaine, ce qui est quand même plus qu'une semaine normale de 40 heures. 26% de 26 heures du 58 est consacré aux soins au patient. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même une grosse partie qui est autre chose. Que ce soit les activités médico-administratives, que ce soit les congrès, l'étude, donc tout ça. Et on voit que c'est quand même juste trois heures l'étude. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin des résidences de deux ans, il y a un examen. Et c'est l'examen qui sanctionne à savoir est-ce que le résident peut devenir patron. Et dans ce cas-ci, s'ils consacrent trois heures par semaine à l'étude, sont-ils capables de le faire? Et là, on voit une grande distinction entre les résidents de première année et de deuxième année, puisque la majorité, ce qu'ils font, c'est que toute l'étude est concentrée en deuxième année et n'étudie pas en première année. Ça fait que parfois, j'ai des répondants qui, en deuxième année, disent qu'ils ont passé 60 heures à faire de l'étude. Ils n'ont pas fait tout mon patient puisqu'ils ont pris congé pour pouvoir faire leur étude. Et le nombre d'heures liées à non liées à la résidence, et là, ça exclut les heures de sommeil, c'est 24 heures par semaine. Donc, il y a une journée par semaine qui est consacrée à autre chose. Et de ça, neuf heures sont passées seules, 7 fois 25 sont passées en couple. Donc, on parle quand même de peu de journées dans la semaine qui peuvent être consacrées à autre chose que de faire de la médecine, puisque bien souvent, après un stage, il y a une présentation à faire, il y a un truc à préparer. Donc, il y a toujours un petit quelque chose à faire. Au niveau du sommeil, les répondants disent qu'ils dorment entre 6 et 8 heures par nuit. 70 % ne sont pas du tout modérément satisfaits de leur sommeil. Donc, même s'ils dorment un nombre d'heures qui peut être convenable, la qualité du sommeil n'est sans doute pas là. Et ça, c'est un élément que je ne pouvais pas documenter, la qualité du sommeil sur de cette façon-là. Et un petit élément qui peut être inquiétant, c'est que 79 % conduisent quand ils sont fatigués. Donc là, ça veut dire qu'après le stage, on prend la voiture, on retourne chez soi et là, on est fatigué, on a peut-être fait une garde. Donc là, il y a tous ces éléments-là qui viennent jouer et là, on parle d'un risque de santé publique ici. Autant pour eux que pour les autres usagers d'un autre. Et voilà! Musique